non ça c'est pas là c'est là ah oui j'ai pas mis en stack ici c'est pour ça que ça suit pas excusez moi ah oui il y a ça que je vous ai pas expliqué dans les fameuses machines parce qu'on avait fait celle là ensemble mais il y a une modification importante que j'ai faite et que je vais vous montrer maintenant c'est que j'ai mis donc à chaque fois en fait à chaque input j'ai mis finalement un medium storage voilà et ce medium storage en fait après j'ai mis un resonance cerveau qui va répartir aléatoirement en fait enfin de façon uniforme ce que les pulvériseurs doivent pulvériser ce qui fait que voilà que que les comment à chaque nouvelle entrée en fait ça prend un pulvériseur de libre voilà pour faire simple et c'est c'est beaucoup plus efficace par contre un peu lent coco non ça me paraît lent mais et en soit ça fonctionne c'est juste que voilà bref donc voilà donc j'ai fait ça et pareil pour la la machine de de four derrière il y a un un create avec un under enfin un resonance cerveau voilà donc ça c'est ce que j'ai fait j'ai détruit résultat les les recycleurs parce que ça me faisait trop trop laguer ça me supprimait trop de fps ça là dessus industrial craft c'est une horreur pneumatic craft ça va pas bouger si j'ai rajouté des tuyaux là parce que j'ai appris que comment que la raffinerie s'il y avait des blocs d'air autour elle avait une déperdition de chaleur résultat il faut l'entourer de blocs même si c'est un simple pipe mais faut pas que ce soit des blocs d'air donc aussi au dessus et en dessous donc résultat voilà j'ai juste fait ça je suis full en oil oh là et depuis le temps que ça tourne ça a du non je suis pas encore full en ouais en gasoline je suis quasiment full en kérosine aussi ouais c'est quasiment full mais bon 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 enfin voilà c'est bon et pourquoi est-ce que mes ressources ont tellement augmenté et ben je suis passé sur serveur en fait je je vous explique j'ai un peu cette travail que j'exploite pas à fond euh qui est à moi j'ai dit pc de travail mais 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 ça reste un pc personnel euh et ce pc tourne de 9h à minimum 18h tous les jours et il n'est pas exploité à son plein potentiel voilà je m'en sers pour travailler mais voilà il a 5 gigas de rame processeur 0.3 voilà c'est une magie c'est un monstre le mon pc de travail est un monstre sous linux et je me suis dit bah autant mettre le serveur minecraft dessus donc serveur dire wolf dessus qui tourne toute la journée donc j'ai mis même en lancement automatique donc le c'est un passé de travail si vous voulez qu'il se lance tous les jours à 9h du matin tout seul et dans les programmes au démarrage j'ai mis le serveur minecraft et donc le serveur minecraft se lance à 9h05 tous les jours quoi en gros et tourne jusqu'à ce que j'éteigne le pc donc c'est pour ça que j'ai les ressources qui tournent à l'infini j'ai pas besoin d'être connecté apparemment le word on shore il est enfin c'est pas word on shore si c'est ça non c'est le chunk loader qu'elle s'appelle c'est ça le chunk loader il il est détecté donc en fait j'ai même pas besoin d'aller dans l'end pour que pour qu'il soit chargé lui-même dès que je lance le serveur en fait le l'end enfin cette partie de l'end se lance et et donc mais voilà mes huit heures sont tués les huit heures là bas sont sont situés façon constitué tué voilà seul souci maintenant je peux plus passer du mode alors j'ai eu plusieurs soucis j'ai eu plusieurs soucis lorsque je suis passé du monde solo au serveur évidemment vu qu'il a fait que je copie la carte notamment tous mes waypoints avaient été supprimés donc donc j'ai dû les refaire vous pouvez voir qu'il ya un nouveau waypoint là bas on en parlera on va en parler très très succinctement parce que voilà mais pour le tour de la base je pense qu'on a fait le tour mais oui voilà donc résultat j'ai un serveur j'ai un serveur qui tombe tous les jours plusieurs heures et résultat c'est ça qui produit masse ressources 1 voilà bon allez on va laisser faire mes quatre mais quatre ses cas supplémentaires est ce que j'avais un ses cas en stock ben non vu que j'ai fait j'ai lancé les craft j'ai lancé les craft c'est non et là bas je sais pas si vous pouvez lire mais en fait vu qu'on est draconique évolution j'étais curieux par contre là je vous préviens on y va en créa on y va en créa parce que j'y suis allé j'y suis allé sans en légit en fait avec comment dire avec créative évolution dans l'end tous les dix mille moins dix mille tous les dix mille dix mille dix mille moins dix mille moins dix mille et après tous les vingt mille vingt mille et ainsi de suite il y a un chaos un chaos boss qu'on va aller voir voilà un chaos guardian c'est ça qui est ce dragon qui est extrêmement vénère actuellement avec l'armure que j'ai voilà il me tout shot il me bute en deux coups voilà bon la chance créative donc il m'agrève pas évidemment si je passe en en solo il me défonce mais pour avoir essayé il me il me dégomme donc donc on va pas s'y frotter maintenant il faut l'armure de draconique évolution pour se le faire mais je voulais vous le montrer voilà il il est super classe donc là il est en stand by si je reste trop longtemps ici il va finir pas bouger mais mais pour le moment il est en stand by et il est cool et il est classe il est classe quand même il est extrêmement vénère mais il est classe et voilà je vais vous le montrer c'est tout hop on se le fera pas tout de suite ça je peux vous le garantir par contre si on peut se le faire on se le fera en vidéo je me le ferai je me le ferai pas en solo voilà j'ai un souci avec mon ah oui si ici ça évolue un petit peu j'ai rajouté à chaque fois des basic casings je me dis que là il va falloir que je rajoute encore d'autres basic casings parce que mon mon fer ne suit pas tout simplement donc il va falloir que je rajoute des basiques casings bon ça il va falloir que je fasse parce que mon iron ne suit pas du tout je suis constamment full et dans mon comment dire là je viens de voir que j'avais encore six cas d'iron après on peut toujours ça je vais le renvoyer ça aussi on peut toujours le prendre et le mettre dans dans l'autre furnace mais bon histoire qu'il y en a un deuxième qui traite par contre là il y a qu'un seul il y a qu'un seul basic qui zin Bon, voilà Hop On va laisser comme ça Et Voilà Et on va laisser lui S'occuper du Résultat D'évacuer Un petit peu de fer en plus Parce que lui, il galère trop Pour le reste, ça va Ça arrive à suivre Bon, le Ici, de toute façon L'émeraud, voilà Ça se vide Faut que je coupe régulièrement encore Pour que ça se recharge Parce que voilà Après, voilà Après, j'ai augmenté le nombre de casings Pour chaque ressource Parce qu'il y en avait qui saturaient Notamment le tin Le tin, ça saturait Voilà, il y avait Le lead aussi, ça saturait Donc, j'ai rajouté Des casings Pour toutes les ressources Comme ça, au moins C'est fait Mais le fer, il va vraiment falloir Que j'augmente encore Bon, après, c'est pas trop grave Le fer, c'est vraiment ce que j'ai le plus Et j'ai encore Ce truc-là Qui a merdé Alors, à chaque démarrage du serveur Malheureusement, ce truc-là Merde Je suis toujours en créatif Je me déteste Alors, excusez-moi Bah tant pis, j'assume ma connerie On va perdre un petit peu là-dessus Mais alors, il me faut un contrôleur Donc un drawer contrôleur Et il me faut un exporteur Ah non, un external storage C'est ça Hop Et donc Ensuite Excellency storage Voilà Et là Je suis Ouais, voilà Iron Nuggets Trois millions d'Iron Nuggets Voilà Donc ici, pareil J'ai fait un petit Ah Bon, ça lag un petit peu Donc ici, je disais J'ai fait un petit exporter Alors, j'exporte quelques ressources De temps en temps, je les change Parce que voilà Ça galère en fait Parfois, j'ai d'Iron qui reste bloqué Dans les disques Au mieux d'être renvoyé dans les drawers Ce qui fait que Bah, je me retrouve dans des situés Absurde, absurde De type Il me dit que j'ai plus assez de gold Alors que le gold C'est pas un souci Ce genre de choses Donc autre Autre que l'exporteur Voilà Donc je commence à me dire Est-ce que je balancerais pas Les blocs Dans Raffinal storage Et Et puis juste quoi Enfin voilà quoi Parce que Et puis après Je fais les crafts Pour transformer les blocs En lingotes Parce qu'en vrai Voilà quoi C'en est où lui ? Oui, il reste 37k à cuire Voilà Donc ça Ça descend Il fait le job Alors petit souci Avec le Le four C'est qu'il est quand même Limité en input Parce que Ici j'ai un crafter Et le crafter N'accepte pas Les Comment les Les stack upgrades Donc c'est forcément Un speed upgrade Pour envoyer Les Les items Et Résultat Bah Et merde J'ai fait un clic droit dessus Voilà Et comme je vous ai dit Si je ne fais pas un clic droit Avec le Le personal Je suis Je suis déconnecté Donc Voilà J'ai eu un J'ai un souci Donc voilà Donc je repasse Hop Voilà Alors Je Le serveur n'est pas accessible Depuis internet Il est sur le réseau local Personne ne peut Me rejoindre Sur le serveur C'était juste vraiment Histoire que les calculs Soient 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 Sur un autre pc Et puis surtout aussi Je gagne en fait En ram Sur mon Sur mon pc perso Ah C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça C'est si vite que ça Là-bas pourtant ça consomme Mais ouais Vu que Ça c'est un truc Voilà Vu que je ne suis pas connecté Par contre Ça je le savais C'est qu'évidemment Le spawn naturel Lui par contre Ne fonctionne pas Si je suis déconnecté Donc les Undermen N'apparaissent pas Il y a que les Les spawners Qui fonctionnent Mais résultat Ma mob essence Elle Elle se réduit Et j'aimerais savoir Jusqu'à quel point Bon là J'ai hardé de foule Donc Il ne doit pas y avoir Vraiment de soucis J'avais remis Les araignées aussi Parce que J'ai besoin de foule Je pense que J'ai assez Ouais 12 cas Est-ce que Les cobwebs Ça Ouais C'est bon Les webs Aussi sont traités Parce que J'ai un doute Mais Ouais Ouais La machine Elle est toujours là De Le truc à cobwebs Donc Ça c'est bon Ça a géré Ça a géré L'étoile d'araignée Voilà Bref On a fait le tour Je pense À peu près Oui J'ai aussi déplacé Résultat La Voilà La machine Là aussi Bon C'est Voilà Résultat Mon mana infuze J'hésite à mettre Un compact Un compact drawer Ici Pour Voilà Pour Pour stocker En bloc Ça serait On verra Si je Si je suis trop limité On verra Je ferai peut-être ça Mais Mais voilà Ça c'est un détail Et puis Quand je veux Je peux relancer Je peux relancer Cette machine Pour me refaire Du slag D'ailleurs Le slag Ouais 10K de slag C'est bon Le problème C'est que De toute façon J'ai besoin de sable J'ai besoin De sable Et je n'ai que 22K En vrai Je crois que Je vais repulvériser La sable Le problème Ça va être ça Ça va être le sable Ça va être Malgré que J'ai démoli Un désert Ça va pas être suffisant Hop Donc Je vais devoir Repulvériser Du Du sable Bah du La sandstone Bref Bon Bah je pense Qu'on a fait Le tour On a fait Le tour De tout Ce que J'ai fait Faudrait que Là Le truc C'est Est-ce que C'est vraiment Nécessaire J'aimerais bien Le faire Rien que Pour le spectacle Chaos Boss Même si C'est pas Si utile Que ça Je suis en train De réfléchir A un truc Alors On va essayer Avec D'abord Le dragon De l'end Mais Je vous propose Un truc Un peu Épique Je vous propose Qu'on fasse Un petit truc Assez épique Il en faut 4 Ah Ah Il me faut Des glace panel Sauf que Du verre Je suis en train D'en cuire Donc Ce sera pas Pour maintenant Est-ce que J'ai encore Un fou Ouais Attendez On va faire ça Autrement Hop On va prendre Un stack De sable On va aller Un furnace Rapidement Voilà Rapidement On va On va juste Rapidement Faire Ça Pas On va aller On va aller On va aller On va aller ... il est en train de le consommer direct il est en train de le consommer direct il faudrait que je récupère à je vous jure en fait il considère que ça vient de du craft du craft des disques donc du coup il va falloir les ça Il en faut 4 si je ne dis pas de bêtises. Ça se stack. Je vais tenter un truc. Et si ça marche avec lui, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas avec le Chaos Guardian. Et je vous propose, pour le délire, c'est d'essayer de capturer le Chaos Guardian dans un mob. Juste pour le délire, en fait. Après, est-ce que si je le mets dans une cage... En vrai, il y a moyen. Je vais le mettre après dans une cage avec des mobs Crusher qui sont Claim. Alors, c'est un petit peu long. Ah, sachant que cette tour-là, résultat, il a régénéré. Est-ce que je minais l'obsidienne sur cette tour-là ? Salut mon pote ! Viens voir papa ! Non, ça marche pas ! Je peux pas le capturer. Je peux pas le capturer avec une... Donc, le Chaos Guardian, je peux pas le... Ça aurait été très drôle. Ça aurait été très drôle de pouvoir le... Le capturer. Malheureusement, ça ne veut pas. Est-ce que... Je vais attendre qu'il se pose, à la limite. C'est bête, j'aurais dû prendre aussi des bouteilles. Mais après, j'ai pas vraiment forcément besoin de... Puis, vous avez vu, il manquait juste un peu de verre. Le pire, c'est que le verre me manque plus que les... Que les... Allez, viens te poser. Putain, par contre, il a gaffe à fond, là ? J'attends qu'il se pose, parce que... Est-ce que j'ai une commande TPS ? Non, ça... Ça n'existe pas. Wow ! Eh oh, tu vas te calmer ! Tu vas te calmer, premièrement, et tu vas venir te poser, aussi. Faut quoi ? Faut que je t'inflige des dégâts, ou... Faut qu'il vienne se poser, ou comment ça se passe ? Non, je peux pas... Je peux pas le... Je peux pas le capturer. Bon, bah écoutez, on va le laisser. En vrai, c'est pas grave. On va le laisser. Mais ça aurait été drôle, parce que si je pouvais le capturer... Euh... Ça voulait dire que je... Je pouvais potentiellement capturer le Chaos Guardian. Et ça, ça aurait été classe. Ça, ça aurait été classe. Tant pis, on va le laisser... Euh... On va le laisser là-bas, et... Et puis, surtout, si jamais j'ai besoin de Dragon Breath, au moins, je... Au moins, il est là. Il est là, voilà. Y'a pas de soucis, quoi. Alors, pareil, oui. Avec le changement, le passage en mode serveur, Euh... J'ai perdu aussi mes apparences. Toutes mes apparences, je les ai perdues. Du coup, bon, bah, j'ai retué une chauve-souris. Bon, j'ai retué un Enderman qui m'en kikiné. Euh... Mais j'ai perdu, ben, un résultat, Euh... L'apparence de Wither, Euh... L'apparence de Lander Dragon. Euh... J'ai perdu beaucoup de choses, en fait. Euh... Voilà. Bon, après, voilà, hein. C'est pas grave, hein. Lander Dragon, je me suis transformé une fois, c'était drôle. En Wither aussi, je vous ai fait une petite frayeur au début d'un épisode. Voilà. C'est rien, c'est... Voilà, mais après, c'est anecdotique. Donc, voilà. Ouais. Euh... Oui, un petit truc que je ne vous ai pas montré. J'ai fait deux petites smelteries pour le Cobalt et l'Hardite. Euh... Voilà. C'est tout. C'est Cobalt, Hardite. Euh... Non, à l'inverse, Cobalt et Hardite. Et puis, euh... Et voilà, quoi. Ça, c'est parce que les... Les hors miners m'en ramènent régulièrement, donc... Donc, je les traite. Après, je peux les remélanger pour faire de la Milo, de la Malo, un autre minerai. Euh... Si je mélange de l'Hardite dans les Alloings, c'est ça. C'est la Magnoline. La Magnoline. Euh... Je peux faire ça. Et ça... En gros, ça sert à faire des... Des outils Tinker. Euh... Voilà. C'est vrai que les outils Tinker, je me dis, il faudrait... Il faudrait peut-être que j'en fasse. Ne serait-ce que le... La Lumber, elle est utile. Mais bon. En vrai, en vrai, j'ai déjà une pioche tellement pétée qu'en fait, elle fait laguer le serveur. Quand je casse un bloc, ils considèrent qu'il est toujours là, ou ce genre de choses. Donc, euh... Donc, voilà. C'est pas... Ici, rien a changé. Euh... J'en suis où à ce niveau-là ? Ah, ça y est, ça commence à se remplir à ce niveau-là. Oh, bah, tout est full, en fait. Je crois bien que tout est full. Ok, donc, j'ai rempli entièrement mes machines aussi de... Voilà. Ah oui, mais je suis con. Je l'ai coupée, cette machine. Euh... Je l'ai coupée, la machine à plastique. Est-ce que... Parce qu'en vrai, j'en avais suffisamment à l'époque. Enfin... Quand je dis à l'époque, c'était hier soir. Ça, c'était... Avant-hier soir, ouais. Le plus, ça a tourné quasiment 24 heures, le serveur. Ouais, j'ai 16 cas de plastique, c'est suffisant. Après, il y aurait l'uranium et la hyélorite. Faudrait... Faudrait regarder au réacteur. Si on veut faire un réacteur nucléaire. Mais en vrai, on s'en tape. En vrai, on s'en tape. Je n'ai pas vu. Oh, c'est pas vrai. Il a augmenté de 5 millions en quelques heures. De tournage du serveur. C'est énorme. C'est énorme. Mais bon. Voilà. Le oil sound, pareil, ça ne se suit plus. Vous avez tout ce qui est oil, là. Ça ne se suit pas du tout. Et en vrai, je me pose la question. Un truc que je me tâte à faire, mais que je n'avais pas envie de faire. Oula. C'est de faire. Les fuites storage. Oh, puis on peut monter très haut en plus. On peut monter très haut. Le truc, c'est que voilà. C'est encore des crafts dans des crafts, dans des crafts, dans des crafts. Puis après, il faut le bucket, il faut le bucket de base. Est-ce que je ferai ce... Voilà, les flux de storage. Je pourrais. Ça, c'est appli-aide. Reburn. Voilà. Et puis donc, d'abord, affiné de storage. On peut faire ça. Même si ça ne m'enchante pas plus que ça, en vrai. Et je fais gérer, résultat, le stockage... De l'amobescence. Et du oil. Par offiné de storage. Où est-ce que c'est utile ? En plus, ça va me coûter une blinde. On verra. Quand j'aurai rempli tous les disques de 16 millions, là, je le ferai. Je peux stocker 131 millions par disque drive. J'en ai deux de rempli. Enfin, deux de libre. Le troisième est en train de se faire. Mais je suis à 4 millions, là. Et je peux stocker... Voilà, je suis à 3%, mais seulement de celui-là. Donc, on peut vous dire que je peux stocker. Ça, ce n'est pas un souci au niveau du stockage. Je pourrais même importer tous les blocs de... Voilà, ça me prendrait un million en plus, quoi. Voilà, bon. Draconique. Allez, Draconique. On va reprendre Draconique. Pour être franc, je ne suis pas chaud. Je ne suis pas chaud pour Draconique. C'est un des... C'est long, c'est chiant. C'est Draconique. Draconique Evolution. Hop. Alors, en fait, il va falloir faire ces trucs-là. Au départ, il faut les basiques. Question, donc, il y a les basiques, est-ce que... Et oui, tout de suite après, il faut le truc. Donc, il y a celui-là. Et il y a ça, avec du Lapis Lazuli et du Draconique Core. Bon. Alors. Non, pas en processing. Donc, ça, on est d'accord. Ensuite, il me faut les basiques. Et là, le truc, c'est qu'à partir de là, je ne peux plus rien automatiser. C'est ça, hein. Fusion Crafting Core, ouais, c'est ça. Alors, pareil. Je suis en train de réfléchir, mais est-ce que... Je ne l'ai jamais fait. Ouais, c'est ça. Le réacteur core. Oh ! Il faut des chaos shards. D'accord, c'est pour ça. Alors, le chaos shards, je vous explique qu'il faut... Il faut buter plusieurs chaos guardian. Autant vous dire, ce n'est pas maintenant. L'énergie colle, le particle générateur. Bon, voilà. Donc, tout ça, c'est des... C'est des trucs nécessaires. C'est si on veut... C'est si on veut faire le... La grosse bouboule de Dragonic Evolution. Vous l'avez peut-être déjà vu sur les serveurs Fitzpatrick, les trucs comme ça. Il n'est pas en vie. Il n'est pas en vie. Déjà, ça ne me servira pas d'avoir autant de storage d'énergie. Euh... Je ne le remplirai jamais. Euh... Bon. Allez, c'est parti. Alors, euh... Draconique... Euh... Je l'avais fait par là. Ouais, c'est ça. C'est par là. De toute façon, ouais, je l'ai quasi là. Avec tout ce qui est... Voilà. Tout ce qui va suivre après... Les... Les orminers. Et donc... Il me faut... Infusion crafter. Et il va me falloir... Ce truc-là. Mais... Ouais, évidemment. Il faut que ça me traite le Draconium. Et le Draconium, c'est un... C'est une cuisson, hein. Ouais, c'est une simple cuisson, mais... Mais je ne l'ai pas mis dans la machine overkill. La machine overkill, elle est... Voilà, elle est... Comment dire ? C'est un peu fou, là. Alors, j'en ai déjà quatre. Il m'en faudrait une sixième. C'est bon. Hop, on va mettre... Hop, à place de la sapling. Ça, on s'en fiche. Hop. Allez, on va déjà commencer ça. Alors, il va me falloir... Euh... Hop. Non. Alors, euh... Si je ne peux plus qu'il c'est là. Et ensuite... C'est là. Ok. «C'est bon. » Ok. «C'est bon. » «C'est bon. » ça ira comme ça alors il va me falloir pour faire les les tiers suivants alors il va me falloir il va falloir que je retienne il me faut un draconium bloc déjà et des diamants ok et donc déjà il va me manquer il va me manquer encore de crafting machine hop donc il y a ça alors c'est des donc il va me falloir donc mais en vrai je vais en faire voilà je vais en faire un stack il n'y a pas de soucis ça il va falloir deux stacks et ça 64 fois 9 576 voilà c'est ça 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 c'est ça c'est c'est ça en vrai attendez parce que je crois que le craft maximum c'est 10 c'est 10 items même pas en vrai attendez ça c'est pour les draconiques ok donc le chaotic core déjà c'est mort comment ça se fait ça ok ah 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 je vous jure oui c'est vrai que mon magnète il est toujours en recharge il faut que j'aille le rechercher alors on reprend alors pour draconique évolution on va déjà c'est faire une petite réserve d'énergie parce que je vais en avoir besoin donc il va me falloir des sels il va me falloir des sels et les sels on va les mettre en vrai en vrai ouais c'est parce que voilà alors ah oui c'est vrai que ça se rend pas par stack ok Ok. Alors, il me manque deux. Décidément, je suis fâché avec le fait que ce ne soit pas en stack. Celle-là, hop, c'est la dernière. Déjà, avec ça... Alors, on va faire... Donc, ça prend derrière. Ça sort à droite et à gauche. Non, en bas et à droite, à ma droite. Ok. Donc, lui, ok. Ensuite, lui... Ça sort en bas à droite et ça prend derrière. Ok. Ici, on va dire que ça descend en bas. Ça prend derrière. En vrai, ça envoie à gauche. Ici, ça prend à gauche. Ça prend à gauche et derrière. Ça va dire. Lui, c'est presque bon. Tu prends de... Tu prends de tous les côtés, sauf en bas, tu envoies. À faire la sortie ici. Euh... Ici. Ça prend derrière, ça envoie en bas et à droite. Ici. Ça prend derrière, ça envoie en bas et à gauche. Et ici. Ça envoie en bas, ça prend derrière. Non. Ça envoie en bas. Ok. Ici. Tac. Ça prend en haut. Ah, ici aussi, il doit prendre en haut. Il prend en haut, il envoie à droite. Et il envoie à droite. Et il envoie à droite. envoie à gauche, il prend en haut et derrière. Et pour finir, lui il envoie devant, il prend à droite, à gauche et en haut et derrière. Voilà, maintenant, on va reposer notre stuff, mais disons qu'avec un buffer, je me sens déjà un peu plus tranquille. Hop, on va déjà poser ça. Ok. Un, deux, un bloc. Voilà, alors pourquoi j'en mets comme ça, c'est parce qu'il me semble que le maximum c'est 10 qu'on puisse, qu'on puisse mettre. Du coup, non. Voilà, et normalement, ça c'est censé fonctionner. Si je lui dis, donc, ça je peux le renvoyer, ça je vais le garder, ça je vais le garder au cas où. En vrai, ça je vais le stocker. Alors. De toute façon, il n'y a pas de petit plus qui me permettrait de pouvoir gérer. Enfin, voilà. Mais normalement, là, c'est bien positionné. Normalement, je ne sais pas pourquoi, là, il n'affiche pas les... Est-ce qu'il faut que le craft soit complet, j'en sais rien. Et en plus, ça galère sévère. ... ... ... ... ...